Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinal. Avec une ouverture ce matin qui se place dans le prolongement de ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc on a validé ici la rupture des 5486 points et on est venu mourir la semaine dernière. Donc sur une zone de résistance intermédiaire, il se situe à 5510.90, c'est très précis. Mais si on compare ici tous ces points hauts, nous avons vraiment tous ces points hauts qui se tiennent dans quelques dizaines de points. Donc on a ici une zone de résistance intermédiaire qu'il faudra surveiller aujourd'hui. Car tout simplement si on a une rupture ici de cette zone, on aura un nouveau point hauts significatif. Il n'y a pas encore été inscrit ce matin. Et puis la zone ici de support des 5486 points, qui après avoir été résistance ici sur cette phase, a été franchie et devrait normalement s'imposer comme niveau de support. Alors si tous ces éléments sont respectés, on aura un signal de poursuite ici de cette dynamique, malgré la sortie ici du trend qui avait été déjà évoqué la semaine dernière. Du point de vue des indicateurs techniques, on a une configuration qui se neutralise. On était haussier là sur l'unité de temps H4, sur le MACD. On voit ici que l'histogramme est en train de changer de sens et à un niveau proche ici de sa zone d'équilibre. Le RSI évolue quant à lui d'une manière quasi horizontale. Donc on a eu ici sur cette configuration une phase de consolidation qui est très visible, qui a provoqué la sortie du trend, un rebond technique. Et malgré ici les points hauts significatifs que nous avons marqués en fin de semaine dernière, on reste sur un signal de neutralisation. Alors les bons signaux, c'est déjà le comblement partiel de ce gap qui a été initié la semaine dernière. Il nous montre que cette zone de gap ici est devenue une zone de support. On pourra d'ailleurs repositionner ici cette zone horizontale sur ce gap. Le fait ici qu'après avoir inscrit ce gap, on est bien revenu ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle qui s'est imposée comme support. On a bien rebondi ici, on a provoqué un franchissement de cette zone intermédiaire de 5486 points. Et donc on est dans une phase de suivi. Donc la temporisation ici, elle est vraiment courte et court terme, mais elle intervient dans un contexte qui reste lui aussi et dont l'objectif se situe ici sur un retour sur la zone des 5532 points qui est une zone majeure du point de vue de la tendance moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire aujourd'hui pour cette configuration matinale. D'un point de vue macroéconomique, il n'y aura pas de statistiques majeures aujourd'hui. On aura l'indice manufacturier, un pire stat de la Fed cet après-midi du côté des Etats-Unis, mais qui ne devrait pas normalement apporter énormément de volatilité sur les marchés. Donc je vous souhaite une bonne séance et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. – Sous-titrage ST' 501